Et 101-23 pour les Turcs, qui pour l'instant sont en deuxième provisoire. Et on va enchaîner nous avec le premier couple canadien, André-Anne Poulin et Marc-André Servan. J'aurais pu le deviner, c'est vrai que le monsieur essaye de mimer Scott Moire dans les choix de costumes. Bon, il y a un petit peu moins de classe quand même que le champion olympique en titre. Mais il y a une tentative de copier son idole. Passion Nomade, musique choisie par ce couple canadien, André-Anne Poulin et Marc-André Servan. Couple entraîné par Sean Winter et Elisa Mel. Ouf, ça commence très mal. Oulala. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il a peut-être mal remis son protège d'âme tout à l'heure, peut-être un petit problème d'affûtage. Il y a eu le public qui encourage, hein. C'est l'omage, on sent de la qualité dans ce couple, mais c'est vrai que quand on démarre de cette manière, c'est dur d'être vraiment dedans et d'enlever le public avec soi. Vous pouvez être au plus haut niveau et faire des erreurs incroyables. On se souvient de Patrick Chan qui était allé taper dans la barrière alors qu'il n'avait même pas vu où il était. C'est quand même Patrick Chan. Donc bon, si Patrick Chan peut faire des erreurs... Et Takahashi qui nous a fait des programmes à 8 sud parfois. Également Charlie White, champion du monde de danse. L'américain qui était tombé à la Coupe de Russie trois fois lors d'une danse originale. Oulala, Rostalegum Cup. C'est difficile ce sport. Est-ce que c'est la glace qui glisse trop, peut-être ? C'est difficile ce sport. C'est difficile. C'est difficile de jouer. Sous-titrage ST' 501 ... Un jour sans, une performance peut-être à oubli pour Marc-André Servan, surtout, qui a eu beaucoup de difficultés à rester sur ses patins. La grande déception est certainement des petits mots pour réconforter de la part d'André Servan, parce qu'il s'en veut forcément énormément, Marc-André Servan. Une fébrilité incroyable. C'est vrai que c'est vraiment dommage, parce qu'on sentait quand même un vrai potentiel dans ce couple. Mais voilà, légitimement, j'espère que les juges vont les placer en dernière position, parce que ce serait vraiment une prime à l'échec de récompenser leur potentiel. Et il faut sanctionner cette performance laborieuse. Et voilà, on a vu comment ça avait démarré avec cette chute. Oui, il n'était pas du tout en appui. C'est vraiment bizarre, on sent comme s'il y avait un problème d'affûtage, qu'il marchait sur un caillou avant d'entrer sur la glace. Il a pu se reprendre un petit peu en deuxième partie le programme, mais voilà, aucun appui. L'écart qui part tout seul. Et là encore la série de Twizzle, avec des déséquilibres, notamment sur ce deuxième Twizzle dedans. Voilà, on part vers l'arrière. Et du coup, après tout ça, on l'a senti un petit peu sur le... Il a fait très attention, il ne voulait surtout pas prendre de risques. Effectivement, il devait sentir que sa lame n'était pas idéale. Et du coup, après, on patine forcément sur la défensive, on va moins en quart, on s'engage moins. Et la demoiselle aussi fait attention dans les portées. Elle n'est pas forcément sereine, elle doit se crisper un peu à ses côtés. Un score de 43-81 sur le programme court. Ah, il n'en revient pas, il met sa tête dans les mains. Et pourtant, il va bien falloir l'assumer ce score. Sorry, Sean. Ah, il s'excusa auprès de son entraîneur, Sean Winter. On s'est à côté. Le déduction avec les chutes, effectivement. Il n'a jamais dû connaître ça dans sa courte carrière jusqu'à maintenant. Et moins 3, vous voyez ? Et plus pire. 52-63, le score de ce couple canadien sur le programme libre. On va donc ajouter avec le score du programme court, un total de 96-44, fort logique. Et une troisième place pour l'instant, provisoire, pour ce couple canadien. Andréane Poulain et Marc-André Servan. Merci. Merci.